Pour bien comprendre ce qui va se passer ce jeudi, lors de ce tirage de sort, il faut prendre connaissance des différents chapeaux. Effectivement, les chapeaux avec dans le chapeau forcément le champion d'Afrique en titre Khalidou, le Sénégal aux côtés du Maroc, demi-finaliste de la dernière coupe du monde. Et puis on voit la Côte d'Ivoire, pays organisateur, qui pousse dans le chapeau 2, le Nigeria, qui fait partie des six meilleures équipes selon le ranking FIFA. Et dans ce chapeau 2, il y a des équipes à éviter comme le Cameroun et le Mali. Ensuite, dans le chapeau 3, on voit la Guinée qui a descendu d'un chapeau suite à sa Coupe d'Afrique des Nations 2021, qui s'était arrêtée en huitième de finale, alors que la Guinée équatoriale, quart de finaliste face au Sénégal, apparaît. Et puis dans le chapeau 4, Khalidou, il pourrait y avoir un derby avec le voisin Gombien, qui serait un derby très, très spectaculaire pour les supporters notamment. Alors imaginons, Khalidou, que le Sénégal se retrouve dans un groupe de la mort. Il serait composé de quelles équipes ? Dans le chapeau 2, le plus dur ? Nigeria au Cameroun. Oui. Chapeau 3 ? Afrique du Sud. Afrique du Sud, oui. Afrique du Sud et chapeau 4 ? Mozambique, c'est difficile. La Gambie, c'est pas ça non plus, non ? Oui, la Gambie aussi. D'accord. Ça serait un match de feu. Namadou, qu'est-ce que vous en pensez ? Votre groupe de la mort, ce serait quoi ? Je dirais pareil, Cameroun au Nigeria, chapeau 2. Afrique du Sud, chapeau 3. Je dirais soit l'Angola ou Mozambique. Et le groupe de la mort pour le Mali, mon cher Cédric. Moi, j'ai tellement envie de jouer la Côte d'Ivoire que pour moi, ce ne serait pas un groupe de la mort. Donnez-moi la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. D'accord. Non, groupe de la mort, effectivement, à Sénégal ou Algérie, parce que c'est des équipes, voilà, c'est deux anciens vainqueurs. Ensuite, je dirais la Guinée, on a vu Guiracide tout à l'heure, il y a des individualités quand même très fortes. Attention, la Guinée. Et puis, il y a notre ami Kabadiyawara, je serais obligé de consoler après la défaite. Et puis, la Gambie, honnêtement, on a fait les éliminatoires, c'est, voilà. Il y a quelque chose avec cette équipe qui me fait un peu peur. Ça pourrait être un groupe sympa, oui.